Salut c'est Périne de la boîte à bac. Bienvenue dans cette première vidéo de sciences économiques. Aujourd'hui on va parler croissance, richesse et PIB. C'est parti ! Jusqu'au 18e siècle, la croissance économique mondiale était extrêmement lente. Puis, avec la révolution industrielle, les taux de croissance ont fortement augmenté, dans les pays européens dans un premier temps et dans le reste du monde dans un second temps. Durant les fameuses trente glorieuses, les taux de croissance étaient exceptionnels, presque 5%. Mais l'époque ne l'était-elle pas aussi ? Depuis les années 90, la croissance ralentit, stagne et molle. On est bien content quand on dépasse les 1%. En parallèle, la croissance démographique, elle, ne faiblit pas. Presque 8 milliards d'habitants à l'heure où nous tournons cette vidéo. Ce qui signifie que le taux de croissance par habitant, lui, diminue, est que votre génération risque de connaître une ère de croissance nulle, de stagnation. Certains économistes parlent eux-mêmes de décroissance. Allez, tâchons de ne pas déprimer et de garder notre optimisme et essayons d'en apprendre un peu plus sur ce phénomène. Dans ce chapitre, nous allons aborder des thèmes tout aussi passionnants les uns que les autres. Les instruments de mesure de la croissance économique et les sources de celles-ci, le rôle du progrès technique et des innovations, le rôle des institutions, les externalités négatives du progrès technique et nous terminerons par les limites écologiques de la croissance et la question de la soutenabilité. Vaste programme, pas vrai ? Tellement vaste que nous allons en faire deux vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons aborder ces deux questions. Comment mesurer la croissance économique ? Et quelles sont les sources de la croissance économique ? Mais avant de continuer, pense à t'abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Ça permet de soutenir notre travail pour que l'on puisse continuer à te fournir du contenu de qualité sur tous les programmes du lycée. Tu peux aussi aller voir notre site internet laboiteabac.fr où tu trouveras nos kit-bac de français, d'histoire-géo et de philosophie pour réviser la méthodologie et les cours à l'aide de techniques de mémorisation innovantes et efficaces. Et bientôt, le kit-bac de SOS va également sortir. Ce sera la même chose que ce petit coffret, sauf qu'il serait écrit SOS à l'appeler de philosophie. Ce sera certainement le meilleur de tous parce que j'ai mis tout mon temps et tout mon amour. Donc j'espère qu'il te plaira. Et maintenant, continuons notre vidéo. Comment mesurer la croissance économique ? Mais qu'entend-on par croissance économique ? La croissance économique est l'augmentation des richesses produites dans un pays sur une longue période. Elle se mesure par le taux de croissance du PIB. Avant de rentrer dans les théories économiques expliquant les sources de la croissance économique, assurons-nous que nous nous comprenons bien quand on parle de taux de croissance et de PIB. Depuis ton cours de SOS de seconde, et même depuis le collège en histoire géant, tu sais sûrement que PIB signifie « Produits intérieurs bruts » et qu'il est utilisé pour mesurer la richesse des pays, et pour distinguer les pays industrialisés des pays en voie de développement, par exemple. Tu as déjà dû voir des tableaux ou des données comme celle-ci, et tu sais que, depuis quelques années, la Chine et les Etats-Unis se livrent une bataille acharnée dans le top 3 du classement. Tu sais probablement aussi que, pour être en mesure d'effectuer des comparaisons internationales, toutes les données sont converties en dollars. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est comment on obtient ces données astronomiques. D'après le FMI, le PIB de la France en 2023 devrait atteindre 2 806 milliards de dollars. Certes, c'est presque 10 fois moins que les Etats-Unis, mais ça fait quand même un paquet d'euros. 2 854 milliards au taux du jour. Mais comment le FMI et les autres institutions obtiennent-ils ces montants ? Le PIB peut être calculé de trois façons, mais la plus courante est l'approche par la production. Afin de calculer le PIB, on va additionner tout ce qui a été produit dans le pays en un an. Comment ? En additionnant les valeurs ajoutées des productions marchandes et non marchandes. Ouh là là, je sens que je te perds déjà ! La valeur ajoutée, ça t'évoque vaguement quelque chose, mais ce n'est plus très frais dans ta tête. Normal, ça aussi, c'est au programme de seconde. Replongeons-nous donc dans cette ère d'insouciance de début de lycée, où tu n'avais pas la pression d'une épreuve à la fin de l'année et où le cours de SES était quand même beaucoup plus simple. Imaginons une entreprise qui produit des casques de réalité virtuelle. Afin de produire ce casque, elle a besoin de plusieurs choses. Un écran, des lentilles, des composants électroniques, bref, tout un tas de trucs que notre entreprise va utiliser pour produire les casques quand l'on s'arrachera dans les magasins pour Noël. La valeur ajoutée, c'est la différence entre le prix du casque et tous ses éléments. Donc, entre le prix du produit fini et tous les biens et les services qui ont été utilisés pour le produire, qu'on appelle consommation intermédiaire. Cette formule est utilisée pour les productions marchandes, c'est-à-dire les productions réalisées par des entreprises privées et destinées à être vendues sur un marché. Pour les productions non marchandes, c'est-à-dire réalisées par les associations ou les pouvoirs publics, il n'y a pas toujours de chiffre d'affaires parce que les productions sont vendues à un coût inférieur au coût de production. Prenons l'éducation nationale par exemple. Quand tu vas à l'école, il y a des coûts, les bâtiments, l'électricité, le salaire de tes profs, mais tu ne payes rien. On ne peut donc pas évaluer le chiffre d'affaires. Pour ce genre de production, on va donc évaluer la production au coût de production. Pour revenir au calcul du PIB sur l'approche par la production, on va additionner l'ensemble des valeurs ajoutées des productions marchandes et non marchandes réalisées en France sur une année. Une autre façon de calculer le PIB est de regarder la répartition de la valeur ajoutée. Que devient cette richesse créée ? Comment est-elle distribuée ? C'est ce qu'on appelle l'approche par les revenus. En France, la majeure partie de la valeur ajoutée sert à la rémunération des travailleurs. Les bénéfices des entreprises sont utilisés pour les investissements, la rémunération des actionnaires, etc. Et la partie en rouge correspond aux recettes de l'État. Si on veut calculer le PIB avec l'approche par le revenu, on va obtenir exactement le même montant qu'avec l'approche par la production par la somme des valeurs ajoutées. Il existe une dernière façon de calculer le PIB en additionnant toutes les dépenses faites à l'intérieur du pays. On appelle ça aussi l'approche par la demande globale. La demande globale, c'est donc regarder tout ce à quoi les agents économiques, États, entreprises, ménages, ont utilisé le revenu. Par exemple, l'argent que tes parents vont dépenser pour t'acheter ce magnifique casque de réalité virtuelle rentre dans cette approche. Tout comme les investissements réalisés par cette entreprise pour développer la nouvelle génération de casques. En SES, on retrouve souvent cette façon de calculer le PIB dans les documents au bac. Donc il vaut quand même mieux que tu maîtrises le sujet. Comme tu peux le voir dans ce tableau, le PIB de la France atteignait 2500,9 milliards d'euros en 2021. On apprend que ce sont les ménages qui ont le plus contribué au PIB avec des dépenses de consommation de 1720 milliards d'euros, les administrations publiques avec 203,5 milliards d'euros et les investissements des entreprises que tu peux retrouver à la ligne FBCF qui signifie « Formation brute de capital fixe », ont atteint 606,2 milliards d'euros. En additionnant ces différents éléments, on obtient donc la demande globale, qui est le PIB en approche par la dépense. Au bac, néanmoins, tu auras plutôt des documents de ce type. En effet, les données en valeur monétaire n'ont pas grand intérêt dans le cadre d'un chapitre sur la croissance. Les données vont donc plutôt être exprimées en taux de croissance du PIB, c'est-à-dire en pourcentage, et les différentes contributions en points de pourcentage. Grâce à ce graphique, on peut donc voir que le PIB de la France a augmenté de 6,8% en 2021, merci le Covid qui avait plombé la croissance en 2020. On voit aussi que la consommation des ménages contribue à cette croissance à hauteur de 4,4 points de pourcentage et les investissements des entreprises à hauteur de 2,6 points de pourcentage. De tous ces calculs et ces statistiques compliquées, tu ne dois finalement retenir que ceci. L'approche par la production, l'approche par les revenus, l'approche par les dépenses, c'est juste trois façons différentes de calculer le PIB, mais où on obtient à chaque fois le même résultat. Tu sais maintenant comment on obtient les données du PIB en euros ou en dollars. J'aimerais te dire qu'on peut en rester en elle et qu'on va enfin passer à la théorie, mais il y a encore deux, trois petites choses que je dois t'expliquer. Cette partie porte sur les savoir-faire que tu dois maîtriser pour le bac. Ce n'est pas la partie la plus fun de la vidéo, mais ce serait quand même dommage de te planter à l'épreuve parce que tu n'es pas capable de lire les données. Donc accroche-toi, on va parler euro courant, euro constant, parité de pouvoir d'achat. Nous avons vu que le PIB de tous les pays du monde était converti en dollars pour pouvoir effectuer des comparaisons dans l'espace. Nous avons vu aussi que selon les prévisions du FMI pour 2023, la bataille pour le top 3 se joue entre la Chine, les Etats-Unis et le Japon. Mais est-ce vraiment juste tout ça ? Vu la taille de la Chine et des Etats-Unis, leur PIB est forcément plus important que celui de Singapour ou de mon pays, je te laisse deviner lequel c'est. Peut-on vraiment appréhender la richesse des habitants d'un pays avec le PIB ? La réponse est non, évidemment. Pour pouvoir comparer la richesse des habitants, on va diviser le PIB par le nombre d'habitants. Si on reprend les prévisions du FMI pour 2023, notre classement est quelque peu modifié. La première place est occupée par le Luxembourg, les Etats-Unis sont à la 7e place et la Chine, avec presque un quart de la population mondiale, se retrouve bien à bas dans le classement. Ça remet les choses en perspective, pas vrai ? J'en profite pour attirer ton attention sur le fait que les données sont exprimées en dollars PPA. Qu'est-ce que ça signifie ? PPA égale parité de pouvoir d'achat. Il s'agit d'une conversion monétaire qui permet de comparer le pouvoir d'achat entre les pays en corrigeant les différences de prix. En effet, convertir le PIB de tous les pays en dollars, cela ne suffit pas, parce que 15 dollars en France ou au Vietnam, ce n'est pas vraiment la même chose pour les consommateurs. Et autant te dire qu'en Suède où je vis actuellement, tu ne peux même pas te payer un verre de vin avec ça. Désolant, je suis bien d'accord. Prenons quelques données chiffrées, c'est toujours plus parlant. Voici le PIB par habitant de 2021 de ces trois pays, exprimés en dollars et en dollars PPA. Comme tu le constates, avec la conversion en PPA, le PIB par habitant du Vietnam et de la France augmente, car le prix des biens et services y est moins cher qu'aux Etats-Unis, alors qu'en Suède, le PIB par habitant est plus faible avec la conversion. Il nous reste un dernier point à aborder, et puis après promis, je te laisse tranquille avec les statistiques. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a une autre donnée essentielle quand nous analysons des données exprimées en valeur monétaire. Reprenons notre graphique sur le PIB de la France. La base 2014 signifie que les données sont exprimées en volume. En effet, pour réaliser des comparaisons dans le temps, comme c'est le cas dans ce graphique, qui représente la croissance économique de la France entre 2017 et 2021, on va calculer le taux de croissance à partir du PIB exprimé en volume, ou en euro constant. Pourquoi ? Parce qu'une augmentation du PIB nominal, ou en valeur, ou en euro courant, ne signifie pas toujours croissance économique. Prenons un exemple simple. Imaginons un pays dont le PIB en 2021 était de 1 500 milliards d'euros. En 2022, le PIB atteint 1 600 milliards d'euros courants. Petit calcul de taux de variation rapide, et nous voici avec un taux de croissance de 6,67%. Pas mal pour une économie en récession. Sauf que, tu le sais sûrement, l'inflation a un tas de niveaux records cette année. Une augmentation du PIB ne signifie donc pas nécessairement une augmentation de la production. Cela peut aussi vouloir dire une augmentation des prix. Afin d'éviter toute confusion, on utilise donc le PIB exprimé en volume, ou en euro constant, c'est-à-dire corrigé de l'inflation. Pour ce faire, on va convertir les données exprimées en euro courant, en valeur, en euro constant grâce à l'indice des prix à la consommation. Par souci de simplification et pour ne pas te perdre complètement, je vais considérer que mon année de référence est 2021. Dès lors, si l'indice des prix à la consommation, qui mesure donc l'inflation, de 2022 vaut 105,6, cela signifie qu'il y a une hausse des prix de 5,6% entre 2021 et 2022. Pour calculer la croissance réelle de mon PIB, je convertis donc mon PIB en valeur de 2022, c'est-à-dire 1600 milliards d'euros, par l'indice des prix à la consommation de 2022, 105,6, que je multiplie par 100, l'indice de mon année de référence de 2021, ce qui me donne 1515,15 milliards d'euros. Le PIB en 2022 ne vaut donc pas 1600 milliards d'euros, mais bien 1515,15 milliards d'euros. Et la croissance réelle n'est pas de 6,67%, mais bien 1,01%. Une fameuse différence, pas vrai ? Si on reprend notre graphique sur les données du PIB de la France en 2021, la base 2014 signifie que tous les calculs réalisés pour construire ce graphique ont été faits sur base des données converties en euros de 2014. Les taux de croissance que tu vois dans ce graphique expriment donc la croissance en volume, la croissance réelle du PIB, hors inflation. Bon, en soi, ça ne va pas changer grand-chose à ta lecture de données. Mais si tu arrives à placer sur ta copie de bac que tu as compris à quoi correspondait la base 2014, ça ne peut qu'impressionner le correcteur. En fait, tu fais ce que tu veux, mais moi je dis à mes élèves de le faire. Ça y est, on a fini avec ces élucubrations mathématiques. On va pouvoir enfin rentrer dans le cœur du chapitre. Avant de passer à la théorie, que dois-tu retenir de cette partie ? Tout simplement que pour évaluer la richesse des habitants d'un pays, on va utiliser le PIB par habitant et non le PIB et que dans ces cas-là, les données seront toujours exprimées en dollars PPA. Aussi, quand tu as des données qui sont exprimées en valeur monétaire, tu dois toujours chercher dans le paratexte ou dans la légende est-ce que ce sont des données en euros courants, en euros constants, en valeur, en volume ? Autrement dit, est-ce qu'il s'agit du PIB nominal ou du PIB réel ? Tu te souviens peut-être qu'en seconde, vous avez étudié les facteurs de production. Les facteurs de production, c'est tout ce qui est utilisé pour produire. Les ressources naturelles, la main-d'œuvre que l'on appelle le facteur travail et les machines, les investissements qu'on appelle le facteur capital. Pendant longtemps, les économistes ont expliqué le phénomène de croissance économique par l'accumulation des facteurs de production, travail et capital. Plus concrètement, selon ces théories, la croissance économique peut résulter d'investissements en machines, en biens d'équipement, en terrains, accumulation du facteur capital ou par l'augmentation du nombre d'heures travaillées. Et ça, ça peut venir de l'augmentation du nombre d'heures travaillées par travailleur ou bien de l'augmentation du nombre de travailleurs. Dans les deux cas, augmentation du facteur travail. L'augmentation de la quantité de facteurs capital ou travail permet d'augmenter la quantité produite et est donc source de croissance économique. C'est ce qu'on appelle la croissance extensive. Dans les années 50, certains économistes, dont Robert Solow, étudient les sources de la croissance économique. En analysant celles-ci dans les pays développés, notre ami Robert découvre que, oh surprise, l'augmentation de la quantité des facteurs de production ne permet pas d'expliquer toute la croissance économique. Et qu'il existe une partie de celle-ci, un résidu, ce sont ces mots, pas les miens, qui s'explique par le progrès technique mesuré par les gains de productivité. En effet, l'amélioration de la productivité globale de facteurs permet de produire plus avec la même quantité de facteurs ou de produire la même quantité avec moins de facteurs. Dans les deux cas, les gains de productivité permettent de réduire les coûts de production. Cette baisse des coûts peut servir à augmenter les salaires des travailleurs, les profits ou à baisser les prix de vente. Dans les trois cas, cela va stimuler la demande globale et donc la croissance économique. Une croissance économique qui provient des gains de productivité s'appelle croissance intensive. Pour résumer, les analyses économiques expliquent la croissance économique de deux façons. Par une augmentation de la quantité des facteurs de production, capital ou travail, ce qu'on appelle la croissance extensive. Ou par l'accroissement de la productivité globale des facteurs qui permet les gains de productivité, qu'on appelle croissance intensive. Tout ça est très théorique, donc je te propose d'analyser rapidement ces données qui sont issues de l'étude de documents de l'épreuve de SES de 2022 en France. Comme tu peux le constater, les sources de la croissance économique sont très différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, en 2010, le PIB de la Corée du Sud a augmenté de 6,8%. Cette croissance s'explique principalement par la productivité globale des facteurs qui a contribué à la croissance du pays à hauteur de 4,7 points de pourcentage. En 2018, la croissance économique de la France est de 1,8%. Et elle s'explique principalement par le facteur travail qui contribue positivement à la croissance à hauteur de 1 point de pourcentage. Ce qui signifie que l'augmentation du nombre d'heures travaillées dans le pays en 2018 explique plus de la moitié de la croissance. La même année, la Corée du Sud connaît une croissance économique de 2%. Et le facteur travail y contribue négativement à hauteur de 0,1 point de pourcentage. En Corée du Sud, c'est donc grâce à l'accumulation du facteur capital, 1 point de pourcentage, et de la productivité globale des facteurs, 1,1 point de pourcentage, que le PIB a augmenté. Si tu te sens assommé par toutes ces données statistiques, c'est normal. Cette partie était un peu technique, mais au moins, te voici armé pour lire presque tous les documents que tu pourrais avoir dans une dissertation ou un raisonnement documentaire portant sur le chapitre de la croissance économique. Je te laisse assimiler tout ça et te retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo du chapitre où on va aborder la partie plus sympa sur le progrès technique et les innovations. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada